Vous voyez le contexte, à deux reprises, deux visites, et à deux reprises, la maison est verrouillée. C'est pourquoi le maître a été mis à mort, les disciples craignent la même chose. Et puis un peu étonnamment aussi, la première communauté chrétienne, dans le livre des actes des apôtres, on nous dit aussi que les gens avaient une certaine crainte de cette communauté un peu naissante, et ils n'osaient pas s'adjoindre à eux. Puis après, petit à petit, la communauté va s'étoffer. Et qu'est-ce qui fait aussi que les portes sont verrouillées, et que Jésus lance à trois reprises une invitation à la paix, donc ce don de l'Esprit, que nous rappelons à chacune de nos messes, « La paix soit avec vous, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, celui qui croit être sauvé. » Et c'est le don par excellence de l'Esprit, semble-t-il, puisque Jésus souffle sur eux. Alors pour ceux qui ont besoin de temporalité, désolé, ça se passe le premier jour de la résurrection. Nous, on fêtera la Pentecôte dans 50 jours. Mais en Saint-Jean, c'est le premier jour de la semaine, donc c'est dimanche, et il souffle sur les disciples et il les envoie en mission. « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. » Donc, comment les disciples font-ils, ou comment ce qu'expriment les disciples va faire que Pierre, son ombre, guérit les gens qui passent ? Et quel chemin a-t-il fait pour suivre le Maître, puisque les portes sont verrouillées ? Donc, ils ne sont pas encore tout à fait perméables à la grâce. Donc, Jésus vient pour ça, il les a éduqués pendant trois ans, avec les hésitations que nous connaissons, puisque nous les avons rappelées pendant les récits de la passion, long. Donc, à nouveau, il relance les disciples pour leur dire la mission qui est la leur, la force qu'ils vont recevoir pour assurer cette mission, c'est-à-dire témoigner de la résurrection. Très bien. Le ressuscité est reconnaissable aux traces des clous dans les mains, et à la blessure sur le côté. Donc, c'est assez simple, mais certains m'entendent souvent, pour que nous puissions recevoir la grâce que Dieu nous donne, il faut ouvrir un espace d'accueil. C'est crucifiant. Enfin, ou c'est ressuscitant, je ne sais pas, ça dépend de quel côté vous proposez. L'hiver soir, j'étais une soirée. Il ne faudrait pas, parce qu'après, je me couche tard. Mais, j'étais avec des gens qui se posaient des questions, dont une personne polonaise, et puis qui essayaient de me convaincre que tout est dans la création. Alors bon, au bout d'un moment, je l'écoutais, puis j'essayais de négocier, puis de discuter, puis à un moment donné, je l'écoutais. Écoute, tu ne comprends pas, quoi. Tu veux que tout soit dans tes expériences humaines, mais dans l'univers construit. Ok. Moi, je te dis que les croyants, ils font une connexion en dehors de la création. Dieu est créateur. Il est transcendant à sa création, puisqu'il en est l'auteur. Alors, il y a une frontière. Tu ne veux pas aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de la frontière, il n'y a pas de problème, c'est libre. Mais ne me dis pas que tout est dans tes expériences humaines, et puis dans les astres qui éclairent cette planète, quoi. Mais je comprends. On n'est pas obligé de dépasser la frontière. Mais bon, nous, on est en église, et le ressuscité, il nous montre quelque chose en dehors de cette frontière. Il apparaît, il disparaît. Voilà. Alors, c'est un chemin, comme je dis parfois, Saint Paul fera la même expérience à Athènes avec les philosophes. Pour la résurrection, on t'écoutera un autre jour. Ok, c'est normal. C'est un choix libre ou pas. Celui qui croit est sauvé. Nous dit l'Écriture, en tout cas. Et Thomas est interrogé sur cette question. Je t'en garde, parce que tu t'appelles Thomas, mais ce n'est pas forcément le personnage en question. Thomas est interrogé sur cette même question. Parce que tu as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Pourquoi ? Parce que c'est crucifiant de croire sans voir. Parce qu'il faut accepter de faire confiance en celui qui va pouvoir nous donner le souffle divin, l'Esprit. Mais chacun est concerné. Après, je vois bien, les gens se rétractent, parfois, parce qu'ils aimeraient garder le contrôle. Oui, mais pas de chance. La résurrection, c'est justement, tu perds le contrôle. C'est la mémoire de nos défunts. On perd le contrôle. Voilà. On a célébré deux fois cette semaine, Simone, François, et puis aujourd'hui, on a M. Bérard. On se rappelle que nous sommes venus déposer devant Dieu celui que Dieu seul pouvait transfigurer. C'est tout. C'est la raison de la construction de nos églises. Donc, tous les textes vont nous rappeler, pendant le temps pascal, cette dimension nouvelle, mais qui passe par la croix. Alors, Jésus se reconnaît à la perméabilité qui est la sienne. Vous le savez bien, son ministère n'a été rien d'autre que de dire son lien avec son Père. Et il l'a accompli jusqu'au bout. Parce que, devant l'épreuve, il s'en est remis à un autre que lui-même. On a médité à Pâques sur cette question-là. Il n'y a rien de nouveau. Sauf qu'il montre bien les deux signes qui vont bien expliquer qu'il est celui qui est crucifié, à savoir qu'il prend du pain, il prend du vin avec des disciples d'Emmaüs, il dit la bénédiction et disparition. Mais la résurrection est à table. Mais le corps livré, le sang versé, c'est la même chose que les stigmates. Ou c'est la même chose pour cet ami qui ne voulait pas sortir de la création. Peut-être que ce consentement que nous avons lorsqu'une personne veut nous aimer, ou en tout cas lorsqu'elle nous dit quelque chose et que nous nous rendons disponibles à sa parole. Oui, d'accord. C'est vrai, il y a une anthropologie qui s'exprime là. et qui permet que la vie nous transfigure peu à peu. Mais quand même, pour les croyants, celui qui achève toute chose avec perfection, c'est Dieu. Et comme c'est le seul qui ne bouge pas, il nous faut le souffle divin. Sinon, nous n'aurons pas la peine. Et nous le savons très bien par expérience. Ce n'est pas la peine de se réunir à l'église pour célébrer les obsèques si nous ne venons pas chercher une consolation. Mais on vient déposer là où nous sommes limités. Et Dieu l'a voulu ainsi. Il nous a fait mortels. Donc, il a bien pensé, dans sa création, qu'il faudrait qu'à un moment donné, nous nous tournions dans un espace de relations consenties. C'est notre baptême. Je vous rappelle que vous avez été crucifiés tous. Un prêtre, par un marraine, papa, maman, on fait des croix sur votre front. Vous avez fait le signe de croix au début de la célébration. Et maintenant, il y a l'eau bénite dans les méritiers. Pour nous redire que, quand on entre dans une église, c'est toujours pour être perméable à l'amour d'un autre. C'est comme ça. Mais c'est la vie. Et je pense que c'est heureux que les textes nous le rappellent. Donc, comme on m'a dit, il fallait pas faire plus de ces minutes. Jésus est le maître. Qui est celui qui reçoit du Père sa mission ? Et il propose à ses disciples de déverrouiller les portes pour pouvoir ensuite être à leur tour témoin. Et on sait, la plupart d'entre eux donneront leur vie. Mais pas parce qu'ils sont héroïques. Je le dis parce que je ne le vois pas tous très souvent. Mais tout simplement parce qu'ils ont expérimenté l'amour de Dieu. Alors, j'ai dit à la personne hier soir, tu vois, on est en train de manger à table. Bon, c'est un buffet. Mais je lui disais, dans les familles chrétiennes, quand tu vas à table, les gens te demandent une prière avant de manger. Tu n'es pas obligé. Ça ne sert à rien. Ça ne va pas te couper l'appétit ou l'embellir. En fait, quand tu fais cette relation à Dieu, quelque chose se modifie à travers les gens qui sont autour de la table et qu'on vive et peut-être sur les mails que nous avons préparés. On peut amplifier le signal ou pas. Et pour finir, toujours sur cette personne, je lui dis, mais tu ne comprends pas. Si tu veux, on prie. Alors, c'est quoi la prière ? Je lui dis, c'est s'adresser à Dieu. C'est ouvrir son cœur pour qu'il puisse venir nous remplir d'une force nouvelle. Évidemment, tout le monde s'en va. Mais il n'y a pas d'autre solution. Tu veux savoir ce que c'est que la prière et le don de l'Esprit ? Viens, on prie si tu veux. Et peut-être qu'un feu s'allume dans ton cœur et que tu vas dire, comme les disciples d'Emmaüs, mon cœur était tout brûlant sur la route, alors que nous étions dans l'épreuve. Mais ça, si tu ne veux pas déclencher l'ouverture, je ne vais pas le faire pour toi. Et peut-être que tu n'as pas l'expérience. Bon, je suis parti parce qu'on ne peut pas passer la soirée avec une seule personne. Mais en même temps, il a compris, je pense. Puis après, c'est chacun qui discerne. Voilà, nous, on sait pourquoi on est dans l'Église. Bon, puis on essaye d'approfondir cette relation à Dieu à travers la perméabilité à son amour. Puis après, on en devient un peu témoin, chacun à sa manière. Et puis l'espace est libre. Voilà, celui qui est intéressé est entré, il est invité. Donc Jésus conclut, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Parce que l'ouverture est plus grande. Voilà, vous n'avez pas besoin de preuves. Vous faites juste confiance. Et la fin de l'Évangile nous le redit. Enfin, c'est Saint Jean qui dit ça. Bon, tous les signes n'ont pas été écrits, mais seulement ceux dont vous avez besoin pour lâcher prise. Et il nous dit, le Fils de Dieu, si vous croyez qu'il est le Christ, en croyant, vous avez la vie en son nom. C'est gratuit. Donc c'est assez simple. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada